Je crois qu'il faut un petit recul pour comprendre de quoi il s'agit. D'abord, il y a eu l'appel patriotique des archevêques et évêques, réunis, je crois, en 50e Assemblée Générale. Un appel qui était résumé en quelques mots. Vous, Congolais, mettez-vous debout. Par la suite, le rassemblement a tenu ce conclave qui s'est terminé le 22 août dernier. Et dans les rapports des travaux, plus précisément dans la partie feuille de route, nous avons lancé un appel aussi patriotique à l'ensemble de forces vives de la nation qui croient au changement, qui militent pour le respect de la Constitution, qui militent pour des élections libres, inclusives, transparentes et crédibles, et qui militent pour l'alternance. D'ici, au plus tard, à la fin de l'année 2017, nous leur avons lancé un appel pour que, non seulement, elles s'appliquent activement dans la mise en œuvre de la feuille de route du rassemblement, mais pour que les unes et les autres, y compris les personnalités congolaises, prennent des initiatives citoyennes en termes d'action pacifique, en termes de déclaration et de revendication, pour justement nous permettre d'accélérer l'organisation des élections et d'accélérer l'alternance. Maintenant, il y a effectivement une mobilisation, une prise de conscience plus importante qu'auparavant. Il ne sert plus à rien d'agir en ordre dispersé. Tant qu'on agit en ordre dispersé, ça ne permet pas de renforcer l'efficacité, l'ampleur de l'action citoyenne de Congolais pour revendiquer le respect de la Constitution, les élections et obliger Joseph Kabila et les siens à libérer le processus électoral. Sans nécessairement conduire à la mise en place d'une structure organique institutionnalisée en la forme, c'est-à-dire une plateforme avec des hiérarchies, des organes, nous devons au moins mettre en commun nos efforts. C'est-à-dire, nous appelons tous ceux qui, organisation, citoyen, citoyenne, en tout cas, tout Congolais organisé ou non, qui se dit qu'il n'est pas d'accord avec Joseph Kabila et qu'il nous devait avoir des élections parce qu'il n'y a pas de solution en dehors des élections, en dehors de l'alternance dans les cas de la Constitution. Que nous tous, nous ayons, si vous voulez, une plateforme matérielle, c'est-à-dire une feuille de route commune, nous nous mettions d'accord sur ce qu'il faut faire et les responsabilités, les parts d'un, chacun de nous pour qu'ensemble, nous puissions accélérer le processus. Et il faut aller vite. Le temps nous est compté. Le rassemblement est en train de prendre le contact utile à cet effet. Voilà l'essence de notre appel. Donc, qu'on enlève l'idée d'avoir, je ne sais pas, quelle autre plateforme. bien sûr que le rassemblement est toujours ouvert conformément à l'acte d'engagement de Genval. Nous avons, nous, rassemblement, constitué une plateforme de combat. C'est une démarche stratégique. Nous ne sommes pas encore arrivés aux élections. Il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tuée. Nous avons une urgence, une priorité nationale aujourd'hui. Elle est simple. C'est plier Joseph Kabila et tous ceux qui le soutiennent. J'entends par plier les obliger de libérer le processus électoral, de libérer la CENI et obtenir que nous ayons des élections véritablement démocratiques. Il ne faut pas qu'on se trompe des cibles et des tables. Et nous mobilisons, nous mobilisons, nous lançons des appels autour de cet objectif. Quand nous aurons eu maintenant la voie dépourvue, dépouillée de toutes les entraves, de toutes les épines politiques, financières, matérielles, quand nous aurons dépouillé le chemin de toute la violence que nous impose Joseph Kabila, voilà le moment venu, cet appel de la raison politique et de la raison pure devra être pris en compte et il y aura des concertations. C'est très bien, c'est très bien que nous ne soyons pas des orphelins en termes de candidature, qu'il y ait des gens qui se sont déclarés et nous demandons, en tout cas nous G7, nous demandons à tous ceux qui sont au rassemblement qui nourrissent l'ambition de la présidentielle de se déclarer pour nous permettre de voir comment on va approcher les choses après la première phase du combat. Donc on ne se trompe pas, sinon on va céder au jeu de notre adversaire, de Kabila et de Sien, qui cèdent toujours à nous diviser, diviser pour régner, c'est de bonne guerre, nous, nous n'allons pas céder à ça. Il n'est plus à l'étranger pour des raisons de santé, il ne faut pas qu'il y ait de la confusion. Il est allé pour des raisons de santé, mais il ne faut pas oublier, ici on lui a dit, vous venez, on vous arrête. Vous venez, on va vous nuire au propre comme vous figurez. Et contrairement, c'est que les gens pensent, Moïse n'a pas peur de revenir. Nous nous disons, on empêche Moïse, on empêche de revenir. Ça c'est clair. Et de manière arbitraire et injuste, parce que tout est démontré, que tout est faux sur toute la lutte, et les évêques, et le comité de droit de l'homme des Nations Unies, et les magistrats. Vous savez ce que la juge a dit, et vous savez ce qui s'est passé dernièrement, où un magistrat a même été menacé. C'est regrettable, je ne fais pas de la confusion, je ne fais pas de l'amalgame, mais ça me choque comme un ancien magistrat. Moïse va revenir. L'affaire est au niveau de la Cour suprême de justice. Vous savez que c'est parce que les avocats de Moïse, à bon droit, ont soulevé des exceptions liées à l'application et à l'interprétation de la Constitution. Des exceptions, si vous voulez, constitutionnelles. Nous attendons, et je souhaite, que les magistrats de la Cour constitutionnelle, qui sont humiliés, vous le savez, et rendent des arrêts, on ne le respecte pas, les dossiers du gouverneur, qu'ils saisissent ce coup d'envoi pour nous réhabiliter, pour réhabiliter notre justice, pour dire aux Congolais, fini, terminé, nous allons faire entendre notre voix. Et voilà comment la question est posée maintenant. Le dossier est à la Cour constitutionnelle. Nous attendons, sans préjugés défavorables, nous faisons confiance à nos magistrats, dont certains sont des éminents professeurs, il y en a même qui m'ont donné le cours, moi qui vous parle, et nous espérons qu'il y aura un sursaut d'orgueil auquel tout intellectuel est soumis lorsqu'il se trouve devant une adversité et dans des situations qu'il oblige à se dédire et à se défaire pratiquement. Nous savons que du côté de Joseph Kabila et de ses sbires, il rivalise en imagination pour trouver des astuces, pour trouver des stratagèmes afin de l'insclure de la compétition électorale parce qu'ils ont peur de Moïse Katoumbi. Ils savent qu'aujourd'hui, Katoumbi, c'est un président que le Congolais attende. Ça, c'est très clair. Et ils font tout comme dans tout régime de dictature pour, comment on dit, le bannir. Katoumbi a frappé des bannissements. Bannissement, c'est-à-dire on lui prive de tous ses droits en violation de toutes les règles de droit et de morale. Mais tout cela, nous nous battons contre ça. Qu'il s'agisse de l'enrôlement, il faut dire la loi électorale, qu'il s'agisse de cas judiciaires, de dépôt de la candidature, ça se fera. Et je ne sais pas s'il faut pour le dépôt de la candidature que lui-même amène son dossier. Je peux me tromper, mais je crois que la loi électorale prévoit la désignation par les candidats des mandataires, que ce soit à la présidentielle, aux législatives et même au local que Kabila et les siens n'ont jamais voulu organiser sérieusement. Donc, pour ne pas vous prendre du temps, quand on lit l'arsenal, je dis que nous avons constitution, loi électorale, il y a des réponses qui sont données à ça. Bon, nous, au G7 au rassemblement, nous travaillons avec cette hypothèse-là parce que il est clair que Joseph Kabila, avec l'appui de la CENI, qui veut donner aux motivations politiques une coloration technique, on peut démontrer que ce faux, avait déjà leur plan. Je viens de le dire, la CENI ne présentera jamais un calendrier électoral. Il ne convoquera jamais une quelconque élection sans qu'elle n'ait eu le feu vert de Joseph Kabila qui lui tient au référendum parce qu'il veut rester président de la République jusqu'à... ce n'est pas quand il ne pourra plus l'être, quand il n'aura plus les énergies. Donc, il tient à avoir son référendum et il organisera les élections avec ses partisans que quand ils seront sûrs de les gagner, un peu comme on dit dans la dictature africaine, vous êtes au pouvoir, vous organisez des élections, vous les perdez, vous êtes bête. C'est ça qui est dans sa tête. Donc, la CENI ne le fera pas comme ça. Mais nous disons aux G7 et au rassemblement, oui, une place devant est fait accompli. Je ne voudrais pas qu'il y ait de la confusion, parce que parfois on fait de l'amalgame en disant l'opposition, nous n'avons aucune responsabilité, nous ne débloquons pas l'argent, nous ne signons pas les ordonnances, nous ne votons pas de loi, nous n'avons que notre volonté et l'appui pacifique du peuple congolais. Nous disons qu'on peut au moins organiser la présidentielle, parce que l'élection présidentielle ne pose pas de problème. D'ailleurs, on leur dit, vous voulez organiser le référendum. Vous savez la différence entre le référendum et l'élection ? C'est que le référendum porte sur une question ou un texte, mais l'élection porte sur les individus. En dehors de ça, leurs coûts sont pratiquement les mêmes, surtout pour la présidentielle. On peut organiser la présidentielle parce que, et c'est objectif, c'est l'élection qui pose problème. La crise est due au fait qu'il y a un citoyen congolais qui a été élu dans les conditions que l'on sait qui ne veut plus quitter le pouvoir. Vous comprenez ? Tout ce que nous avons, crise économique provoquée volontairement, détérioration de conditions de vie de population, la crise sécuritaire, tout ce que nous avons aujourd'hui, tout ce dont nous souffrons, c'est lié à ça. Et croyez-moi, dès que l'élection présidentielle est débloquée, le pays va retrouver la paix, la sérénité, les institutions de la République ne seront plus privatisées, ne seront plus instrumentalisées et les élections vont s'organiser dans de bonnes conditions. C'est ça. Donc, on peut tout dire jusqu'à maintenant au moment où nous parlons, la présidentielle, au moins la présidentielle est possible d'ici au plus tard, le 31 décembre. C'est une question de volonté politique. C'est pour ça que nous disions aux Congolais, n'ayez pas peur. Les Togolais sont en train de nous donner la démonstration. Ne parlons plus de Burkina Faso. Quoique, l'esprit Burkina Faso, il est dans chaque Africain. Il dort. Quand il se réveille, vous avez le Togo. Quand il se réveille, vous avez le 19 septembre en RDC. Nous sommes pratiquement à quelques encablures de l'anniversaire. L'esprit Burkina Faso, il est en nous. Donc, j'ai dit aux Congolais, pacifiquement, nous ne sommes pas partisans de la violence. Si on va dans la violence, on fait les jeux de Kabila, on tombe dans son pièce parce que lui, c'est toujours préparé à la violence. Nous, on ne va pas s'aider. Mais la force du peuple, c'est comme de l'eau. Goutte après goutte, l'eau finit par faire fissurer un mur, même en béton. Et nous allons continuer avec nos pressions populaires et nous croyons que la population congolaise est mûre pour cela. de l'eau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada